Il y aura des chutes à grands sauts que si Dame Nature le veut. Il y a 200 jours, le comité d'action touristique avait demandé à Énergie Nouveau-Brunswick d'ouvrir une des neuf pelles du barrage lors du Congrès mondial acadien. Cette requête a finalement été rejetée une semaine avant le début des festivités. Puis un mois passé, on se faisait dire que c'était favorable, positif. Ça fait qu'on a laissé ça tranquille pour attendre la nouvelle finale. Puis la nouvelle finale était non. Selon le maire de la ville, qui appuyait cette initiative, la décision d'Énergie Nouveau-Brunswick est raisonnable. Ils ont des questions à répondre à tous les néo-brunswickois. Vu cet aspect-là, puis les complexités au niveau des opérations, on accepte la réponse. N'empêche qu'Éric Ouellet croit que le maire aurait dû en faire davantage pour redorer l'image de la ville aux yeux des touristes. Ils arrivent à Grand-Sceau, puis ils nous demandent, ils sont au centre d'information sur le bord des chutes, puis ils nous demandent ce qu'ils sont les chutes. Oui, M. Ouellet, il n'est pas content. Mais je pense que des gens ont appris à vivre avec le fait qu'il y a des fois d'eau qui passe dans les chutes, des fois il n'y en a pas. Le maire appuie la décision d'Énergie Nouveau-Brunswick, question d'être équitable envers les différents utilisateurs de cet attrait touristique. Il ne fallait pas s'interfaire avec les opérations des compétiteurs qui sont situées à l'extérieur de la ville. Franchement, ça ne m'aidera pas, c'est sûr. On a beaucoup de monde, des touristes de partout au monde qui viennent chez nous pour essayer d'aller voir la gorge en kayak ou en canot. Ce conflit est bien loin d'être terminé, même si le CMA s'amorce vendredi. Une pétition qui a déjà recueilli 250 signatures circule pour renverser cette décision. Andréane Larouche, Grand Sceau